Bonjour tout le monde, c'est Marc Plamondon, votre chargé de cours pour le FPT 2711 que vous allez débuter la semaine prochaine, lundi prochain, donc pas de, excusez, puisqu'on est dimanche, je ne sais pas quand vous allez recevoir, donc c'est important, lundi le 12, donc on commence ça le lundi le 12 parce que lundi le 5 c'est férié, donc évidemment il n'y a pas cours, donc je répète, on wrap, le 12 septembre, on commence ensemble le FPT 2711, c'est un cours que j'adore, que j'espère que vous allez adorer également, alors je suis chargé de cours pour le FPT 2711 depuis plusieurs années déjà, je l'ai remodelé, retravaillé, évidemment c'est un projet qui est toujours évolutif et j'espère que vous allez apprécier cette nouvelle mouture qui, somme toute, n'est pas nécessairement extrêmement différente des autres. Donc comment aller retrouver le cours? Normalement là, vous devriez avoir déjà ça dans Moodle, donc si vous regardez votre Moodle, il peut avoir plusieurs apparences, le tableau de bord Moodle peut changer un petit peu de look, si vous n'avez pas la même vue que moi, bien sachez que vous pouvez changer ça ici, donc vous appuyez sur carte ou liste ou peu importe ce que vous avez, donc peut-être que vous avez ça, peut-être que vous avez ça, donc moi je vais y aller en mode carte, c'est la façon dont j'aime bien utiliser, vous, vous n'avez peut-être rien dans vos cours favoris en haut, c'est correct, c'est pas grave, mais je vais vous inviter à mettre mon cours dans vos favoris, ça va vous aider à retrouver tout ça. Donc vous n'aurez pas tout ce que j'ai ici, mais vous devriez avoir le FPT 2711 comme ça, le petit fond bleu et noir avec un réseau sémantique ou un réseau synaptique en arrière, ça devrait être le cours et une fois que vous cliquez dedans, vous allez atterrir dans l'interface. Donc dans l'interface, vous avez actuellement disponible la liste des travaux, pas tous les travaux, il y a un travail, vous allez voir, les données ne sont pas là, c'est volontaire, le bilan réflexif, on va en parler à la fin de la session, ça sert à rien de se mettre tout de suite là-dedans, mais vous allez voir les différents travaux qui sont prévus au cours, c'est-à-dire la création d'activités, la présentation numérique, le projet Moodle, vous avez également le déroulement du premier cours avec, toujours en haut de chaque cours, vous allez voir ça, la liste des activités, les choses qu'on va faire et ensuite les ressources d'apprentissage et les activités d'apprentissage, vous pouvez aller regarder, il n'y a pas de souci. Finalement, vous avez également les outils numériques qu'on va se servir dans le cours, celui qui est peut-être le plus important, oh, je réalise qu'il y a une petite coquille ici, je vais l'échanger, le mot de passe, c'est plus 40, votre groupe, c'est le, pardon, le groupe 10, donc ça va être underscore 10 qui devrait être ici. Donc, vous allez avoir le lien Zoom, pardon, pour vous connecter à la séance, parce que c'est la première chose que je dois dire, le cours se déroule 100% en formation à distance, ça veut dire que vous faites ça dans le confort ou l'inconfort, c'est pour certains, de votre foyer. Je vous invite à aller regarder l'étiquette en visioconférence et faire le petit quiz. Il y a quand même quelques petites règles, je veux dire, on évite de manger, boire de façon bruyante ou ostentatoire devant l'écran, on est habillé convenablement, donc ça veut dire que même si vous me voyez jusque-là, j'ai un pantalon. Bon, mais somme toute, c'est assez simple et le jour du cours, vous n'avez qu'à cliquer normalement sur le lien. Le lien se retrouve également plus facilement repérable dans les liens rapides en haut à droite de notre cours. Quoi dire sur le cours? Donc, moi, je vais utiliser le plan de cours, ça me guide un peu dans ma présentation. Je clique sur le plan de cours, donc il a été mis à jour. Vous pouvez aller le lire, je vous invite fortement à aller le faire. Donc, notre cours se déroule tous les lundis de 18h à 21h. Vous allez voir qu'il y a certains cours où vous ne serez pas requis d'être présent ou connecté. C'est lors des présentations numériques. Seul votre groupe auquel vous appartenez est tenu d'être présent et les autres du groupe principal, vous travaillez sur le projet Moodle, donc vous n'êtes pas obligé d'être connecté en ligne. En général, la présence est toujours obligatoire. Vous êtes tenu d'être présent, il y aura du contenu d'apprentissage à tous les cours. Donc, description générale, je trouve qu'elle ne dit pas grand-chose. Alors, permettez-moi d'aller directement dans les objectifs du cours qui, à mon sens, sont peut-être plus détaillés. Donc, tout d'abord, favoriser le développement de la compétence numérique. Notons depuis l'avènement du nouveau référentiel des compétences de la profession enseignante. La compétence numérique fait partie intégrante du référentiel. À le vent, c'était un peu une compétence transversale. C'est encore transversale, mais c'est inscrit dans les compétences que vous devez maîtriser à la fin de votre bac et dans votre métier d'enseignant. Ensuite, évidemment, c'est de susciter un développement d'esprit critique à l'égard des outils numériques. Le numérique, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas une panacée, ce n'est pas la septième merveille du monde. Ça peut être extrêmement utile, ça peut rendre votre enseignement très efficace, mais aussi, ça peut nuire. Il faut apprendre à découvrir les endroits où le numérique n'est peut-être pas souhaitable afin d'éviter, justement, de détériorer notre enseignement. Finalement, les autres objectifs, c'est susciter votre autonomie, l'apprentissage de nouveaux outils, développer vos habiletés, notamment en lien avec la planification, l'enseignement, l'évaluation et la collaboration, d'augmenter l'impact de votre enseignement grâce à l'utilisation judicieuse du numérique et de situer votre rôle dans le développement des compétences numériques de vos apprenants. Donc, c'est important de comprendre que, comme enseignant, vous avez un rôle à jouer dans le développement de la littératie numérique, donc des compétences numériques de vos apprenants. Il s'agit d'une des compétences du futur, c'est ciblé par le ministère de l'Éducation, par le gouvernement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que même si vous êtes dans un métier qui, à la base, vous semble très loin du numérique, par exemple la plomberie ou grutier, bien, il y a sûrement quelque chose à faire avec le numérique, ne serait-ce que leur enseigner comment aller rechercher de l'information de façon critique en ligne, en lien avec son métier. Si on regarde le niveau de maîtrise attendu, je veux rassurer les gens qui seraient nerveux, qui se disent « Moi, la techno, je suis une techno-nouille, je ne suis vraiment pas habitué avec ça. » Il n'est pas attendu de votre part que vous soyez des maîtres technologiques à la fin de ce cours. Par contre, je m'attends à ce que vous ayez exploré au moins cinq moyens numériques, vous aurez l'opportunité de le faire même dans la classe, et que vous allez avoir développé enfin un certain esprit critique et une certaine autonomie dans votre auto-apprentissage. Il est également attendu que vous soyez sensible aux principales contraintes qui sont liées à la techno, que ce soit l'environnement techno-pédagogique, donc la classe, est-ce qu'elle est favorable ou pas au numérique, la compétence de vos élèves, votre compétence et le temps dont vous disposez pour explorer des moyens numériques. Donc, il faut être sensible à ça. C'est la maîtrise attendue à la fin. Au niveau des évaluations, on va revenir sur l'entente. Donc, je vais passer rapidement, mais il y a quatre travaux que vous retrouvez de façon abrégée ici avec leurs pondérations respectives. Donc, la création d'activités numériques est au cœur de notre apprentissage. Donc, il s'agit de faire des situations d'apprentissage et d'évaluation mobilisant le numérique. Vous en avez deux à faire, ainsi qu'un petit texte qui analyse vos propres activités, un peu comme une analyse réflexive de votre pratique. Vous avez à faire une présentation numérique devant la classe. Donc, évidemment, vous allez être des enseignants. Ce serait impensable d'imaginer terminer ce cours sans que vous ayez appris et en fait explorer ou en fait expérimenter une présentation numérique. Ça peut être, oui, un PowerPoint, oui, un Prédit, oui, un Sway ou tout autre outil de présentation numérique qui existe en ligne comme Nearpod, Mentimeter, etc. Mais vous allez avoir à en utiliser un outil de présentation numérique et faire une présentation à toute la classe. Vous aurez également un projet Moodle. Donc, même si votre centre de formation ou votre cégep n'utilise peut-être pas actuellement Moodle, Moodle est un environnement numérique d'apprentissage qui est essentiellement le plus répandu dans les universités, collèges à travers le monde. C'est une plateforme d'apprentissage qui est en vogue, qui est en demande. Et même si présentement ce que vous utilisez, c'est par exemple Microsoft Teams, qui n'est pas un environnement numérique d'apprentissage, mais vous lui faites jouer ce rôle, Moodle vous permettra de voir au-delà, de simplement partager des documents, qu'est-ce qui est possible de faire. Donc, vous aurez un projet et vous serez assisté dans ce projet par une auxiliaire de travail, une auxiliaire d'enseignement, qui, si c'est comme d'habitude, puis comme je le souhaite, sera Valérie Cabis, que vous avez peut-être déjà croisé comme auxiliaire. Donc, pendant votre projet, vous pourrez prendre rendez-vous avec l'auxiliaire, vous pourrez avoir du tutorat, du mentorat, etc. Et finalement, le dernier travail, c'est un bilan réflexif sur les apprentissages du cours. Donc, en début de session, je vais vous demander d'élaborer des objectifs de développement professionnel. Vous en aurez trois à faire. Et puis, à la fin, vous devrez vous poser la question, ce que j'ai appris, qu'est-ce qui me servira dans ma pratique, qu'est-ce qui ne me servira pas dans ma pratique et ai-je atteint mes objectifs. La notation ne change pas. Vous avez le détail ensuite du cours, aussi détaillé que possible. Évidemment, le Moodle réplique un peu cette structure. Donc, à mesure que les cours vont apparaître dans Moodle, vous verrez les ressources associées à chacune de ces activités. Notez que l'ensemble des cours sont en ligne. Il y a toujours ici, là, en rouge, cours en ligne. Vous aurez à l'intérieur de mon cours, comme je l'avais mentionné, des périodes où vous ne serez pas tenu d'être présent. Donc, il s'agit des cours 9 à 13. Donc, si, par exemple, vous êtes dans le premier jour de présentation, donc vous faites votre présentation numérique dans le groupe 1, les cours 10, 11, 12, 13, vous n'êtes pas tenu d'être présent et connecté en ligne. Si vous êtes dans le groupe 3, forcément, c'est le 1, 2, 4 et 5 auxquels vous n'êtes pas tenu d'être présent. À la fin, nous ferons le bilan ensemble. Donc, c'est une manière de co-construire ensemble votre bilan réflexif. Ce cours est également, je ne voudrais pas dire facultatif, mais abrégé. Donc, la présentation du bilan et du travail, on vous invite à être présent. Évidemment, les activités qui suivent sont très pertinentes, donc je vous invite à y être. Mais quelqu'un qui préfère réfléchir un peu plus seul avec soi-même, qui est moins ouvert ou moins disposé à utiliser des stratégies de co-construction, parce qu'ils sont gênés, parce que ça les intimide ou peu importe, vous pourrez travailler seul plutôt que dans les activités de groupe. Finalement, on a les modalités de participation au cours et surtout de communication. Le courriel est le moyen à privilégier. J'y réponds normalement dans un délai de 24 à 48 heures. Si vous n'avez pas de nouvelles de ma part dans un délai de 24 à 48 heures, je vous en prie, faites une relance. Vous n'avez pas idée de la quantité de courriel que je reçois. On est quand même près de 60 étudiants dans le FPT 2711 et j'ai d'autres cours et je suis conseiller pédagogique à temps plein. Donc, c'est sûr que je reçois beaucoup de courriels. Donc, si jamais il advenait que je l'ai échappé, vous me réécrivez à suivant cette relance-là. Mais surtout, pour vous aider, pour ne pas que je l'échappe justement, m'assurez-vous de mettre toujours dans l'objet de votre courriel FPT 2711 au début de votre courriel. Moi, j'ai un filtre dans Outlook. Ça me permet de rapidement le mettre en haut de la liste et de le voir pour ne pas qu'il se ramasse dans mon spam, par exemple. J'ai également utilisé la messagerie Remind. Je ne vais pas aller trop loin. C'est quand même quelque chose d'intéressant, mais qui s'explique mieux en personne. Remind, donc, c'est une application qui nous permet de communiquer par texto. Mais au lieu d'utiliser nos numéros de téléphone personnel, ça passe à travers une plateforme, ce qui rend le tout anonyme. Et surtout, cela me permet de mettre des heures d'ouverture et de fermeture. Donc, vous comprenez que si vous me textez à minuit un quart ou à une heure du matin, Remind va vous dire que je ne suis pas au bureau. Mais je vais quand même recevoir à 8 heures, quand les heures d'ouverture débutent dans Remind. Votre message va être mis en attente et je vais le recevoir plus tard. Normalement, par texto, c'est extrêmement rapide. Donc, c'est pour des petites infos, une petite question rapide. Vous êtes coincé avec votre exploration. Il y a un outil qui ne fonctionne pas comme vous le pensez. Vous avez besoin d'aide. Généralement, je réponds assez vite dans les délais de deux heures. Des fois, je vais vous dire, écris-moi un courriel. Ça, ça veut dire que la réponse, ça va prendre peut-être plus de jus. Et donc, le courriel est mieux adapté à ce type de communication. Mais des fois, je peux prendre une petite photo ou vous envoyer deux, trois mots. Genre, regarde à tel endroit. Il s'agit de juste vous débloquer. Surtout quand vous êtes dans votre projet Moodle. Ça peut des fois être mêlant, les paramètres. Je vais vous dire, allez, va voir tel paramètre ou coche telle affaire. C'est ça qui est ton problème. Finalement, la communication d'urgence. Il advenait que vous devez vous absenter pour une longue période. Et que cela pourrait mettre en péril la réussite de votre cours. Évidemment, on pense ici, et j'espère que ça ne vous arrivera pas, mais à des hospitalisations, des décès. Évidemment, l'hospitalisation de vous, décès d'un proche, mais aussi l'hospitalisation d'enfants. Certains d'entre vous êtes mère, père de famille. Vous avez des obligations. Donc, si vous savez d'emblée que vous allez être absent pour une longue période, trois, quatre cours, et que vous vous inquiétez de ça, puis vous voulez sortir ça de votre tête le plus vite possible, bien, vous pouvez m'appeler. Mon numéro de téléphone se retrouve en en-tête. Si on remonte en haut, il se retrouve ici. Donc, en cas d'urgence, vous pouvez définitivement me contacter par téléphone. Je vous dirais que si ce n'est pas si urgent, utilisez plutôt le texto. Cela me permet plus facilement de répondre quand ça me convient, puis quand j'ai du temps. Mais vous pouvez dire que c'est urgent. Finalement, les étudiants ayant des besoins particuliers, évidemment, si vous avez une mesure d'accommodement académique obtenue auprès des conseillers de la sèche, donc de l'accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap, normalement, je le reçois dès le début de la session. Mais vous pouvez toujours m'écrire, Marc, as-tu reçu mon attestation? Est-ce que tu as des questions? Moi, c'est sûr que si je reçois ça, d'habitude, je vous écris, je vous demande, est-ce qu'il y a des accommodements, des choses qu'on peut faire pour vous aider? Mettons que vous n'en avez pas, vous, un handicap, ou que vous ne vous qualifiez pas assez dans la catégorie handicap pour avoir une attestation, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des besoins particuliers. Je suis extrêmement sensible à ça. Il ne s'agit pas d'avoir un diagnostic, mais des fois, de voir qu'est-ce qui vous accommode. Je pense, entre autres, aux personnes qui vivent beaucoup d'anxiété. Je pense aux personnes qui ont peut-être des défis au niveau de l'attention. Sans nécessairement avoir le diagnostic, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez toujours engager la conversation avec moi et me recommander ou discuter avec moi pour trouver des trucs qui vous aideraient à apprendre et à être au meilleur de vos compétences. Vous avez par la suite, évidemment, les classiques, la qualité du français, les règlements sur le plagiat, la politique visant, évidemment, à combattre le sexisme et les violences à caractère sexuel, etc., etc. Donc, les politiques de l'UQAM, vous les retrouvez, celles qui sont tenues d'être présentes à la fin. Donc, voilà, ça fait le tour du plan de cours. Maintenant, l'entente d'évaluation, on va la présenter et en discuter en classe. Cependant, vous la retrouvez également dans Moodle, en dessous du plan de cours. Ça fait pas mal le tour. J'aimerais peut-être vous glisser un petit mot en terminant sur moi comme enseignant chargé de cours. Alors, moi, je suis enseignant de formation professionnelle. J'ai été enseignant, en fait, en formation professionnelle pendant huit ans à l'École des métiers de l'informatique, du commerce et de l'administration de Montréal en soutien informatique. Donc, ça, c'est mon petit vécu. Avant ça, évidemment, j'étais technicien en informatique pendant près d'une dizaine d'années. Et maintenant, depuis cinq ans, je suis à la fois chargé de cours à l'UQAM et conseiller pédagogique à temps plein pour la formation professionnelle au CSSDM, donc au Centre de services scolaires de Montréal. Je suis quelqu'un qui aime avoir un trait d'humour, qui fait des fois des blagues pas toujours drôles. Certains diront que c'est normal, je suis un père, donc je fais des jokes de papa. Donc, ils sont forcément pas toujours drôles, mais j'essaye. J'ai pas peur du ridicule. Et je vous invite à avoir également ce petit côté humoristique, apporter, oui, votre sérieux dans le cours, mais toujours avec un sourire au coin des lèvres, toujours une envie de rire un tout petit peu. Donc, c'est la façon dont j'enseigne. Vous ne serez pas confiné à vos écrans devant de longues séries de power plates ou est-ce que je vais être monotone et... Alors, ici, on va voir un PowerPoint. Alors, ici, c'est un PowerPoint. L'autre diapositive est tout aussi plate. Ça n'arrivera pas. Dans mes dynamiques, dans mes méthodes, en fait, pédagogiques, je suis dynamique. Donc, pour moi, l'apprentissage se fait dans l'action, par l'action. Évidemment, il y a des moments où mon intention sera de transmettre de l'information. Évidemment, dans ces moments-là, il y aura une présentation numérique. En même temps, je vais varier les plaisirs, varier les méthodes, varier les outils pour que vous puissiez en vivre comme étudiant divers, pour que ça puisse vous donner des idées comme prof. D'ailleurs, pour moi, c'est très important d'aller au deuxième niveau dans plusieurs de mes activités. Je vais écrire quelle est la méthode que j'ai employée ou qui m'a inspirée avec la référence bibliographique. Parce que je le sais, quand on commence comme prof, on a tendance à répliquer ce qu'on a vu. Et mon intention, c'est vraiment de vous en faire voir, sans dire de toutes les couleurs, de vous en voir voir beaucoup, même si parfois, ça nuit un petit peu, dans le sens que des fois, ça aurait peut-être été pratique de revivre la même chose. Mais j'essaie de varier beaucoup pour vous donner des idées, pour que vous puissiez sortir non seulement du cours avec des connaissances importantes sur l'intégration du numérique en éducation, mais également sur comment enseigner votre métier de manière différenciée ou différente. Donc voilà, c'était Marc Plamondon, votre chargé de cours. Il me plaît de dire qu'on va avoir un bon temps ensemble. J'y crois, j'espère que vous y croyez. On se voit bientôt. À la royure! Bye bye!